L'information avec du changement en vue en Russie. Ce matin, Vladimir Poutine a pris la parole. Le président a annoncé un référendum pour réformer la Constitution. Quelques heures plus tard, on apprend donc la démission de l'ensemble du gouvernement. Héléna Voloshil, on vous retrouve à Moscou. Bonjour Héléna. Que se passe-t-il sur place ? Que se passe-t-il à Moscou ? Eh bien, il se passe qu'un peu plus tôt, Vladimir Poutine a prononcé un discours qui avait des petites notes historiques et des petites notes de transition. Il a annoncé rien moins qu'une réforme constitutionnelle pour changer, comme il a dit, en profondeur la structure politique du pays. En clair, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il fallait réformer la Constitution pour donner des pouvoirs élargis au Parlement. La Russie restera un régime présidentiel fort. Ça, il l'a martelé. Mais il a dit que désormais, c'est la Douma, le Parlement russe, qui devrait nommer le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, le cabinet des ministres et aussi les chefs des structures de sécurité. Et tout ceci jusqu'à présent, c'était les prérogatives présidentielles. Alors, il a aussi annoncé qu'il fallait que le président de la Russie ne puisse pas concourir pour plus de deux mandats à la tête du pays. Ce qui veut dire, quelque part, en clair, que Vladimir Poutine ne sera plus candidat à sa propre succession en 2024, après 20 ans au pouvoir. Alors, en Russie, rien n'arrive jamais par hasard, rien n'arrive jamais de façon imprévue. Immédiatement, presque après ce discours, Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe, annonce donc sa démission et celle de tout son gouvernement. Il dit, nous, le gouvernement de la Fédération de Russie, nous devons offrir au président de notre pays la possibilité de prendre toutes les décisions nécessaires. Et dans ces conditions, j'estime que le gouvernement de la Fédération de Russie, dans sa composition actuelle, doit démissionner. En d'autres termes, eh bien, Vladimir Poutine a donc le champ libre pour induire, pour mettre en place les changements qu'il a prévus. Et les Russes seront donc consultés, Léna ? Oui, ils seront consultés, en tout cas, c'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine. Il dit vouloir organiser un référendum, ce qui, là aussi, est tout à fait nouveau. Ce n'est pas du tout dans la tradition politique russe où, on le sait, la doctrine de Vladimir Poutine, c'est une verticale du pouvoir, c'est-à-dire des décisions qui sont prises par lui-même et pas par d'autres. Alors, on sent une volonté, quelque part, de rafraîchir son image, de trouver des leviers pour montrer une image neuve de ce régime et de ce pouvoir, puisqu'il doit tout de même rester au pouvoir jusqu'en 2024. Alors, son discours, il a été à la fois très populiste, très patriote et, on le voit maintenant, très novateur. Cela veut sans doute dire, quand même, qu'il y aura un contrôle sur tous les processus qui sera exercé par le Kremlin. On voit d'ailleurs que ces mouvements, en apparence démocratiques, sont finalement très contrôlés. Évidemment, la consultation populaire, elle donnera sans doute les résultats attendus. Mais il faut savoir, tout de même, que partout, dans toutes les structures, au Parlement, au gouvernement, ce sont les hommes de Vladimir Poutine et les femmes de Vladimir Poutine, ceux et celles du Kremlin. Donc, il n'y aura pas de sursaut, vraiment, de transition immédiate démocratique en Russie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine veut donner cette apparence de changement, d'évolution, d'alternance politique. Merci pour ces commentaires, Héléna Volochine. Commentaire à chaud après la démission.